Bonjour Axel. Bonjour Karima. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours ? Oui, alors moi j'ai beaucoup, en ce moment j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai d'abord été chef de projet de traduction. J'ai fait un court passage en tant que gérant de restaurant. Il a été très très intéressant, un beau défi que je suis content d'avoir relevé, même si je ne peux pas souhaiter rester dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai été conseiller en literie. Là, je me suis un peu cherché sur celui-là. Et j'ai terminé mon parcours en tant que salarié dans un organisme de formation en tant qu'office manager. Et vers la fin de ce poste-là, j'ai également appris et contribué à concevoir des ressources de formation tout ce qui est pédagogique, des vidéos, des quiz, ce genre de choses pour les apprenants. Et j'ai décidé de revenir en fait à la traduction, mais en tant qu'indépendant. Je me suis rendu compte que je travaillais mieux, pas forcément seul, mais du moins j'avais besoin de créer mon propre cadre. Donc c'est ce que j'ai fait, ce que je ne regrette absolument pas d'avoir fait. Donc ça, c'était en janvier 2019. Et depuis quelques mois, également, s'est ajouté un autre projet à cela. Donc avec ma compagne Camille, nous avons créé une initiative qui s'appelle Célestor, qui vient de notre fille, qui s'appelle Céleste, qui est née en juin dernier. Et cette initiative vise à promouvoir l'égalité fille-garçon, de la naissance, on va dire, jusqu'à l'adolescence. Pour le moment, la partie émergée de ce projet, ça va être notre podcast, du même nom, où on interroge des personnes qui sont impliquées quotidiennement, professionnellement dans l'égalité fille-garçon ou l'égalité femme-homme. Ça peut être dans un rôle de formateur, de formatrice, dans un rôle auprès de la petite enfance, dans un rôle auprès de salariés dans une entreprise, dans différents profils, mais toujours la même vision, mais pas forcément le même public. C'est intéressant parce que ça permet de dresser un tableau assez global de ces initiatives et on apprend énormément de choses avec des expertes et des experts de leur domaine, ce qui est très, très, très appréciable. Donc voilà, j'ai commencé ce projet avec ma compagne. Je me suis nourri de ces réflexions féministes et j'ai essayé de lire un maximum de choses. Clairement, j'ai eu la chance d'avoir accès à sa bibliothèque qui était déjà bien fournie. Et ça m'a permis de beaucoup réfléchir et de beaucoup évoluer en assez peu de temps. Et c'est loin d'être fini, mais je suis très content d'avoir commencé ce parcours-là. Voilà. Et donc, tu nous as expliqué un peu, Célestore, comment vous travaillez sur l'égalité femme-homme. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous dire sur Célestore que pour cet axe-là ? Oui, alors le podcast, c'est vraiment le cœur de notre projet dans le sens où ça nous permet déjà de nous mettre en relation avec des acteurs et des actrices du domaine de l'égalité. On a fait de très belles rencontres. Ces rencontres mènent à d'autres rencontres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se déplie comme ça et c'est très appréciable. On apprend énormément de choses. Ça relance notre réflexion. Ça nous invite toujours à pousser la réflexion plus loin et à se dire qu'on n'a pas abordé ce sujet-là ou qu'on n'a pas donné suffisamment la parole à ce type de personnes qui auraient des choses très intéressantes à dire. On n'a pas envie qu'on ait de la redite. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de notre projet. Mais au-delà de ça, on aimerait élargir, et on est en train de le préparer, à la création de ressources de formation notamment, voire de formation qui vont être principalement dirigées aux professionnels de la petite enfance, que ce soit la crèche ou l'école. Parce qu'on pense qu'il y a un gros travail à faire au plus tôt, en fait, au plus jeune âge. Il y a des initiatives qui existent, je pense notamment à Egalicrèche, par exemple. Mais il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas forcément conscience des biais, des stéréotypes inconscients qu'ils vont véhiculer. Le but, c'est qu'on aide à leur donner des lunettes, qu'ils puissent voir au quotidien ce que ça implique et les répercussions que ça peut avoir. Parce que je pense que globalement, on est sur un public qui serait très sensible à ces initiatives-là. Beaucoup, d'ailleurs, sont déjà engagés dans ces parcours-là. Mais voilà, des fois, il faut un petit peu de pouce. Il faut voir les choses clairement une fois. Et ensuite, on voit le monde sous un prisme différent. C'est exactement ça, en fait. Que ce soit le féminisme, l'égalité fille-guerçon, l'égalité femme-homme, c'est vraiment une autre façon de regarder le monde. Je dis le monde derrière le monde. En fait, une fois qu'on a faussé ses lunettes, pour reprendre une formule qui est souvent utilisée, on ne peut plus vraiment les enlever. On n'a pas envie de les enlever, en fait. Donc, voilà. Ce projet Célestor, il a vraiment cette vocation. On aimerait lui donner le plus de sens possible et avoir le plus d'impact positif de changement possible. Célestor, si tu avais une baguette magique, quelle serait la première action que tu mettrais en place, justement, pour faire bouger les lignes sur cette question l'égalité femme-homme ? Si j'avais une baguette magique, je pense que je changerais, oui, tout simplement, je changerais certains programmes, en fait, tout simplement, à l'école. Je replacerais la question du consentement au centre, notamment de l'éducation sexuelle. Donc, comme on a pu intervenir, enfin, comme on a pu en discuter avec une formatrice à la vie affective et sexuelle, qui est Salomé Darégran, replacer cette question du consentement, ne pas s'arrêter au côté biologique, reproductif, en fait, de ces cours-là, ce qui est majoritairement le cas, malheureusement, et de parler de consentement, de parler d'amour, en fait, tout simplement, de ne pas éluder ces questions qui sont importantes et qui peuvent avoir énormément, énormément de conséquences derrière. Si on éduque, notamment, les garçons au consentement et qu'on n'éduque plus les petites filles à se protéger, à se cacher, on change énormément de choses, en fait, si c'est la quasi-totalité des choses qu'on voit. Et enfin, pour finir, Axel, quelle est la femme qui t'inspire ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs que j'ai découvertes pour certaines récemment. Je dirais Alice Coffin. Je dirais Alice Coffin. Mon positionnement sur son travail et sur ce qu'elle fait a beaucoup évolué. Au début, j'étais assez sceptique, parce que je n'avais pas lu, tout simplement. J'ai lu son livre, Le génie lesbien. Je me suis intéressé à son travail de journaliste. Et je dois dire que j'ai été très, très impressionné par son engagement, par ses réflexions. Et je n'arrive pas à m'en défaire aujourd'hui. Je vois les choses un petit peu différemment aussi grâce à elle. Je pense que ça a été un des livres les plus révélateurs pour moi. Et pour le coup, je suis d'assez près à ce qu'elle fait maintenant. Merci beaucoup, Axel. Merci, Karima. Sous-titrage ST' 501